Du coup, oui, c'était là. Maintenant, vous devez nous voir. On est complètement en direct. Alors, du coup, on va commencer directement. Fadi, ma première question pour toi serait du coup, en quoi consiste ton métier? Quel est ton métier? Je l'ai annoncé à ceux qui nous regardent, mais certainement, beaucoup, il faut se poser cette question-là. Oui. Merci beaucoup, Idriss. Et merci à toutes et à tous qui se sont connectés aujourd'hui. Alors, mon métier, comme tu l'as dit, je suis chef de division et la division que je dirige actuellement s'appelle développement du capital humain et des institutions. Je travaille pour l'agent de développement de l'Union africaine et l'EPAD, qui était connu initialement comme l'agence du NEPAD. Donc, mon rôle est de soutenir cinq équipes qui travaillent sur différents domaines. Donc, le premier domaine, c'est la santé. Ensuite, on a la nutrition. On a l'emploi. On a le genre et l'éducation. Donc, à la tête de chacune de ces équipes, j'ai une chef d'unité. Il se trouve que ce sont des femmes pour l'instant. Et ces chefs d'unité sont des seniors, en fait, des personnes assez seniors qui sont expertes dans leur domaine. Donc, moi, mon rôle, c'est de les accompagner, de leur apporter le soutien opérationnel, le soutien stratégique pour qu'elles puissent, avec leurs équipes, donc, qui sont soit des staffs programmes du NEPAD, soit des coopérants, des consultants, des points focaux dans les ministères. Donc, faire en sorte qu'elles puissent accompagner les différents États membres, les différents gouvernements, pour la mise en œuvre de leur programme stratégique de développement. Donc, mon rôle, c'est vraiment le rôle d'un coach. C'est pour ça, comme tu disais tout à l'heure, je suis désormais coach formé à l'université de Cape Town. Mon rôle, c'est vraiment de les accompagner et de leur permettre de faire leur travail dans les meilleures conditions. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, on est dans une séance, on va dire, open de coaching en live. Donc, aujourd'hui, on va aller peut-être dans le vif du sujet, où je te demanderai, du coup, selon toi, en tout cas, quels sont les éléments à prendre en compte lorsqu'on construit, d'une part, son projet d'études, mais aussi son projet professionnel. Et aussi, quel doit être le lien entre les deux? Parce que des fois, il y a des gens qui dissocient les deux et réfléchissent de façon très, on va dire, séparée. C'est ça, c'est ça. Alors, pour moi, le projet d'études doit être au service du projet professionnel. Donc, il n'y a pas à les séparer. D'accord. Je pense que ce qui aide vraiment, c'est le plus tôt dans la vie, le plus tôt possible dans la vie, c'est de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et je sais que ce n'est pas forcément évident quand on est au lycée, par exemple, de se dire qu'est-ce que je vais faire quand je serai, quand j'aurai 30 ans. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais dans le cadre d'Ose Niger, que tu connais bien et que tu as mentionné tout à l'heure, aujourd'hui, Ose Afrique, ce qu'on a toujours dit, c'est que le projet professionnel, ce qu'on soit en classe de seconde, il s'affine en classe de première et on commence à le mettre en œuvre en terminale. C'est-à-dire qu'en terminale, on doit pouvoir déjà commencer à postuler, faire ses dossiers pour les différentes options qu'on a. Comme je le disais, ce n'est pas toujours évident en classe de seconde de se dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Mais c'est bien de réfléchir à comment est-ce qu'on imagine sa carrière, en fait. Quels sont les éléments qui sont les plus importants ? Et là, c'est vraiment une réflexion personnelle. Et c'est là, je pense qu'on a, parfois, toi et moi, en tout cas, Ose Afrique et Karatou Post-Bac, des difficultés, parce que souvent, les gens viennent nous voir en nous disant, en nous demandant qu'est-ce que je dois choisir. Mais je ne dis pas ce que tu dois choisir, c'est à toi de choisir justement ce qui te convient. Et ce n'est pas parce que le voisin ou le grand frère ou le tonton a fait informatique à une époque, ça a marché pour lui, que forcément, c'est quelque chose qui va nous convenir. Donc, le projet professionnel, je pense que même quand on n'a pas forcément une idée exacte de ce qu'on peut faire, il est bien de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie ? Est-ce que je veux avoir un travail, un emploi tranquille qui me permette d'avoir des horaires que je maîtrise ? Par exemple, 9h à 17h, comme ça, le soir, je peux rentrer tôt et m'occuper d'autres aspects de ma vie. Est-ce que pour moi, l'essentiel, c'est de voyager ? Est-ce que pour moi, l'essentiel, c'est de faire des choses différentes à chaque fois ? Est-ce que j'ai l'intention de me lancer dans l'entreprenariat ? Et dans ce cas-là, quelles sont les solutions que je compte apporter et qui, du coup, vont créer de la valeur et me permettre d'avoir du succès en tant qu'entrepreneur ? Est-ce que je veux me mettre au service de mon pays dans la fonction publique ? Est-ce que je veux travailler dans une organisation internationale et dans quel type de métier ? Donc, ça, je pense, ce sont des questions auxquelles on peut déjà répondre à 15, à 16 ans. Totalement. Est-ce que j'ai envie d'être le plus libre possible ? Est-ce que je veux pouvoir avoir plusieurs options dans ma vie qui me permettent d'être le plus libre possible ? Donc, voilà, c'est ce genre de questions-là qu'il faut commencer à se poser. Et par rapport à savoir quels sont… Je n'ai pas envie de dire avantages compétitifs parce que je n'ai pas envie de voir ça comme une compétition, mais quelles sont les choses qui nous prédisposent dans un domaine ou plutôt dans un autre, que ce soit dans nos propres aptitudes, dans notre personnalité. Par exemple, il y a des métiers où il faut être au contact des gens. Il faut être au… Voilà, si on veut être dans le commercial, dans le business development et qu'on est introverti ou qu'on est timide, même si on se dit que c'est un métier d'avenir et même si nos parents sont prêts à nous financer, c'est peut-être pas la meilleure idée. Pour quelqu'un qui est très angoissé et qui est paralysé à l'idée de faire une erreur, la carrière de chirurgien, même si on a les aptitudes scolaires, ce n'est peut-être pas non plus la meilleure idée. Il faut savoir prendre des risques calculés. Donc, vraiment, je pense que, comme disait un auteur, il faut savoir s'asseoir tout seul dans une pièce, tout seul, toute seule, et réfléchir à qu'est-ce qui est important dans notre vie, quelles sont nos aptitudes personnelles, quels sont les éléments extérieurs dans notre environnement qui peuvent nous aider à avancer d'un côté comme de l'autre. Et à partir de là, on forme son projet professionnel et une fois qu'on a notre projet professionnel, maintenant, on forme son projet d'études. Et la difficulté qu'on a, par exemple, dans nos pays comme au Niger, au Sahel, en Afrique en général, c'est qu'on a beau former un projet d'études, on n'a pas forcément toujours derrière les moyens financiers pour le mettre en œuvre. Donc, c'est une complexité qui vient s'ajouter et qui fait qu'en sortir du baccalauréat, on n'est pas forcément tout de suite en mesure de mettre en œuvre son projet professionnel. C'est pour ça que ce que je recommande, c'est de le rafraîchir, de le mettre à jour et de prendre des points d'étape comme l'obtention de la licence, l'obtention du master, pour réévaluer quelles sont nos options. Et à partir de là, où est-ce qu'on va quand on veut aller dans une certaine direction qui peut avoir changé ? On peut aussi faire la démarche et avoir l'honnêteté de se dire c'est ce que je voulais à une époque, je me rends compte que ce n'est pas forcément ce que je veux aujourd'hui. Maintenant, quels sont les différents atouts qui vont permettre d'arriver toujours à la destination que j'ai définie en utilisant les moyens à ma disposition ? Voilà. Donc, c'est un peu comme ça, je pense qu'il faut l'appréhender d'une manière générale. Et encore une fois, chaque situation est différente, chaque cas est différent. Et la situation d'une personne évolue aussi au cours de sa vie et de son parcours. Oui, totalement. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Et je pense qu'il y a une question qu'on avait, qu'on a en commentaire où une personne se disait on envoie ces dossiers en terminale pour les universités ou dans les domaines professionnels. Je ne comprends pas, mais je pense que la personne a très mal compris ce que tu avais expliqué par rapport aux étapes en fait de réflexion sur le projet d'études qui commençait dès la seconde et ensuite en premier, on doit avoir une idée plutôt claire et en terminale, on commence à envoyer ces dossiers dans les universités. Oui, alors effectivement, si on est par exemple dans une filière scientifique et qu'on veut passer des concours, il faut passer les concours en terminale. Je pense qu'on est trop habitués, on a trop accepté le fait que l'année après la terminale, c'est une année perdue parce que, et ça c'est des parents qui me l'ont dit, tant que l'enfant n'a pas eu son bac, on ne veut pas tenter la malchance. Même si elle est une très bonne élève, on ne va pas lui demander de passer des concours parce que rien ne nous garantit que la personne aura son bac. Si on arrive à dépasser ça, je pense qu'on gagnera une année. On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est la situation actuelle. On n'est pas en compétition avec les autres Nigériens et les autres Nigériennes. Les compétences et le travail se trouvent partout dans le monde. Donc, quand on se retrouve très bon élève, mais avec une année en moins, un trou d'une année dans un parcours, et pas parce qu'on a fait un projet qui peut être valorisé par la suite, mais juste parce qu'on a été trop superstitieux ou superstitieuse pour passer les concours quand il fallait le faire, je trouve que c'est dommage. Après, moi, je pense que chacun fait comme il peut, comme elle peut, avec les éléments qu'on a. Mais moi, j'encourage vraiment à regarder, à considérer le fait de passer les concours, envoyer les dossiers en terminale et surtout, par rapport à l'objectif qu'on a en terminale, avoir différentes options. On sait qu'au Niger, par exemple, en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, on compte beaucoup sur les bourses, de pouvoir aller étudier à l'étranger, ce qui est une bonne option. Maintenant, encore une fois, c'est une compétition. Même quand on est bon élève, rien ne nous garantit qu'on pourra avoir la bourse qu'on veut. Et donc, l'idée, c'est d'avoir, je dirais, plan A, plan B, plan C, jusqu'à H, même si vous voulez. Donc, avoir plusieurs plans et se dire, ça, c'est ce que je préférais. Je suis, par exemple, on va prendre l'élève qui est en terminale C au lycée d'excellence au Britanné, qui se dit, moi, j'ai le niveau pour entrer dans une prépa scientifique en France. Je compte sur mon état pour m'obtenir une bourse. Donc, mon plan A, c'est prépa à Henri IV. Très bien. Mais je dois aussi avoir un plan B qui est, par exemple, prépa au Maroc. Je dois aussi avoir un plan C qui est, je vais passer tous les concours d'ingénieurs des écoles africaines, tels que l'EAMO, par exemple, de ZIE. Comme ça, si je n'ai pas mon plan A, je n'ai pas mon plan B, au moins, j'ai un plan C avec lequel je peux quand même avancer et qui ne me rende pas forcément malheureux ou malheureuse. Et on peut avoir ça jusqu'au plan H. Donc, entre guillemets, le scénario qui, moi, en tant qu'étudiant du lycée, élève au lycée d'excellence, m'arrangerait le moins qui serait resté à Niamé. Quelles sont les filières à Niamé qui me permettent d'avancer toujours vers mon objectif de formation ? Donc, là aussi, je fais en sorte que je me positionne et que je m'inscris. Comme ça, si, entre guillemets, rien de ce que je préfère ne fonctionne, je peux me retrouver à Niamé dans une trajectoire qui m'emmène toujours là où je voudrais être, au final. Voilà. Donc, c'est ça, un peu l'idée. Mais ça doit être en lien avec son projet professionnel. Évidemment, si je veux faire sociologie, je ne vais pas passer le concours de l'éhameau. Peut-être, hein ? Après, je ne sais pas, peut-être la sociologie de l'habitat. Effectivement, c'est peut-être une idée. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Totalement. Mais ce que tu as mentionné au début, en fait, c'est hyper important. Et en fait, on a, je ne sais pas si c'est culturel, mais cette histoire de l'œil en soi et aussi ne pas se créer, en fait, cet échec en essayant de postuler en prenant de l'avant. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on remarque, c'est surtout nous, ce qu'on a comme problématique, c'est qu'on a des étudiants qui viennent en août nous dire « Moi, je veux faire l'architecture en France. » Mais l'architecture en France se prépare à l'avance. Donc, on a toutes ces problématiques et tu as bien résumé, en fait, les différents parcours. Du coup, vous qui nous regardez, si vous êtes dans cette situation, sachez que c'est dès maintenant, c'est peut-être un peu tard pour certaines écoles d'ingénieurs, notamment. Mais vous avez encore la possibilité de pouvoir en tout cas vous inscrire dans d'autres écoles, peut-être même à titre privé si vous le souhaitez. Et on peut voir d'ailleurs un live la semaine prochaine sur ce sujet-là. Donc, on va continuer. On va continuer. On a quelques questions parce que j'ai des questions de personnes qui me demandent si le NEPAD propose des bourses. Et comme tu l'avais dit, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aussi aux bourses. Mais je pense que ce n'est pas le cas, du coup. Juste pour préciser à la personne qui a le dit. Non, alors le NEPAD ne propose pas de bourses. Notre rôle, encore une fois, c'est de soutenir les gouvernements dans la mise en œuvre de leurs plans de développement. Donc, directement, on ne propose pas de bourses, surtout dans le domaine de l'éducation supérieure. Ce qu'on a pu faire dans le passé, c'est de faire des programmes pilotes pour la formation professionnelle, notamment dans le domaine agricole. Et c'était plus pour tester des structures qu'on aidait les pays à mettre en place, notamment des cursus de formation, des curriculums de formation dans le domaine agricole que les États avaient développés grâce à notre support. Mais l'idée, c'est de rapidement, quand on passe de la phase pilote à la phase courante, c'est de remettre tout ça aux États membres. Donc, on n'a pas vocation à proposer des bourses d'études. D'accord. OK. Avant de passer à la partie soft skills, j'ai une autre question. Il y a un mail, Bonnie, qui nous demande sur YouTube, est-ce que le NEPAD a un pôle dédié à l'analyse des données? À l'analyse des données en tant que telle, oui et non, parce qu'on a une direction monitoring and evaluation qui nous permet de faire le suivi et l'évaluation de nos propres projets, de comprendre quel est l'impact de nos propres projets. Et on accompagne aussi les 55 États membres de l'Union africaine à faire le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de l'agenda 2063, qui est donc l'agenda de développement continental adopté par les chefs d'État et de gouvernement en 2015. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, on fait de l'analyse de données, de la collecte et de l'analyse de données. Après, moi, ce que j'encourage mes équipes à faire, c'est d'intégrer une dimension MNI, suivre une évaluation dans tous les programmes et tous les projets. C'est important pour moi de savoir comment est-ce qu'on évolue dans la mise en œuvre de nos projets, quel est l'impact réel de nos projets, comment est-ce qu'on peut corriger la mise en œuvre pour augmenter l'impact et faire en sorte que l'utilisation des ressources, qui sont, comme on le sait, elles sont rares, elles sont précieuses, comment est-ce que cette utilisation des ressources peut être améliorée. Donc, dans plusieurs projets, on a des spécialistes collectent et analysent des données, surtout dans les projets qui sont en train d'être lancés là récemment, pour lesquels on a l'opportunité de vraiment revoir, en tout cas de vraiment concevoir le concept nous-mêmes et pour lequel j'ai une influence dans la conception du projet. Donc, on n'a pas un pôle dédié pour l'analyse des données, mais on a une direction suivi et évaluation qui accompagne les chefs d'État, enfin, les gouvernements, les États membres, et on a aussi suivi et évaluation dans les divisions ou dans les différents projets et programmes. D'accord, d'accord. Ok, super. J'ai une autre question sur l'orientation. Il y a Astro, 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 Astro. Je cherche une Astoria, pardon. Greengrass qui nous demande, je pense que c'est un surnom. Lorsqu'on s'est trompé de plan A, comment réussir sa réorientation? Ok. Donc, quand on a eu un plan A et on a réussi à mettre en œuvre ce plan A et on se rend compte que ce n'était pas ce qu'on voulait finalement. C'est ça. J'espère que c'est ça. C'est comme ça que je le comprends. C'est ça. Mais encore une fois, il faut revenir à la chambre. Il faut s'asseoir tout seul dans une chambre vide et réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on a déjà une idée de ce qu'on veut faire? Dans ce cas-là, on reprend la réflexion à zéro. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'y arriver? Quels sont les acquis actuels qui peuvent nous permettre d'accélérer l'atteinte de ces objectifs? Et puis, si on doit vraiment tout reprendre à zéro, quel est le chemin à parcourir? Et là encore, quel est le plan A? Quel est le plan B? Quel est le plan C pour arriver à cet objectif? Donc, c'est une réflexion qui part vraiment de soi, qui peut être nourrie. Je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de parler un peu de l'utilisation des réseaux sociaux. Cette réflexion peut être nourrie, mais la synthèse et la conclusion doivent vraiment venir de soi-même. Voilà. D'accord. Une autre question de Rabi Hassan, du coup, qui demande comment se faire accompagner au lycée pour construire son projet professionnel. Oui, c'est une bonne question. Alors, si elle m'avait posé cette question il y a 20 ans, quand elle-même était au lycée, je lui aurais conseillé d'aller voir des personnes qui sont peut-être dans des domaines qui nous intéressent. Malheureusement, on a des conseillers d'orientation dans nos pays, mais pas forcément en quantité nécessaire et pas forcément des personnes qui sont au fait de toutes les options possibles. Et je pense que Karatou Post-Bac et l'ONG aux Afriques, que j'ai quitté, je ne sais pas si tu as mentionné ça, Idriss, mais j'ai quitté l'ONG aux Afriques, je ne suis plus du tout dans l'opérationnel, mais elle existe toujours avec une équipe très dynamique et très engagée. Donc, ces initiatives visent à combler peut-être un manque qui a été constaté. Donc, aujourd'hui, je dirais Google et votre ami, allez sur Google, utilisez les réseaux à bon escient, regardez ce qui existe en termes d'initiatives et quels sont les conseils qui sont prodigués par ces personnes. En fait, ce sont des personnes comme vous et moi qui ont juste décidé de soutenir les générations montantes. Donc, profitez de tout ça. Si vous avez une question précise, posez-la directement dans Google. Par exemple, quels sont les débouchés d'un diplôme en sociologie ? Si vous posez la question comme ça dans Google, vous aurez des réponses. Quelles sont les formations, les meilleures formations en architecture en France ? Vous aurez la réponse dans Google. Donc, il faut beaucoup s'accompagner de ce qui existe déjà comme outil. Parce que, encore une fois, la différence entre la situation d'il y a 20 ans et la situation d'aujourd'hui, c'est quand on prend le ratio de personnes qui sont en capacité de donner, entre guillemets, des conseils ou des indications par rapport au nombre de personnes qui sont aujourd'hui en demande de conseils et d'indications et d'accompagnement. Il y a un très, très gros déséquilibre. Donc, un accompagnement qui aurait été possible il y a 20 ans où on n'était pas aussi nombreux à finir le lycée. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et je pense que c'est pour ça que, naturellement, ces initiatives ont été créées pour accompagner les jeunes, pour utiliser notre temps à bon escient. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un exemple. Je pourrais passer une heure de temps pour parler avec une personne en terminale aujourd'hui pour lui dire exactement la même chose. Mais grâce à la puissance des réseaux sociaux, au cadre aussi que tu as créé, Idriss, avec Karatou Post-Bac, je pense qu'on va toucher beaucoup plus de personnes. Et j'ose espérer que ce contenu qu'on développe aujourd'hui sera disponible en replay sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur ta page, etc. Ce qui fait qu'on aura des dizaines, des centaines de personnes qui pourront y revenir et on espère bénéficier de ces conseils. Donc, encore une fois, les réseaux sociaux sont vos amis. Le contenu qui est développé doit être votre réflexe en termes de qui approcher, comment approcher, comment trouver du contenu. Et Google est votre ami. Voilà. Totalement, totalement. C'est en effet tout ce que tu as dit et en effet tout le cadre ici qu'on crée, justement, c'est pour reprendre à cette problématique qui est, comme tu l'as dit, en fait, aujourd'hui, en termes de besoins et d'offres, on est très loin de pouvoir combler tout ça. Et d'ailleurs, j'annonce que bientôt, au mois de juin, les contenus développés sur cette chaîne seront aussi accessibles à la télé, notamment via un partenariat avec Canal 3. Justement, l'idée, c'est de pouvoir toucher beaucoup plus de monde localement au Niger, mais dans toute l'Afrique, parce que Canal 3, elle présente un peu partout. Donc, en tout cas, c'est ce que nous, on essaie de faire à notre petite échelle. On peut juste prendre une pause pour te féliciter, Idriss, parce que c'est une bonne aventure. Tu dis ça comme ça en passant. Félicitations, bravo. Et je pense que tu fais énormément et j'espère que la jeunesse qui nous suit sera profiter de tout ce que tu fais. Ok, merci. Merci à toi, en tout cas, et aussi pour tout ce que tu as fait et que tu continues à faire. Et notamment, du coup, je sais que tu accompagnes, tu nous accompagnes, nous tous, et en tout cas, aller vers ce que l'on souhaite en nous donnant les clés aussi, comme tu le fais souvent. On va continuer toujours dans la découverte, du coup, des clés, des éléments, en fait, dans la construction des projets, que ce soit professionnels ou d'études. Et là, en fait, quelque chose, moi, c'est des réflexions que j'ai eues, notamment après avoir fait une activité sur les soft skills au Niger ou les compétences transverses. C'est qu'en fait, beaucoup de jeunes soit méconnaissent ces compétences-là ou ne savent pas les valoriser, en fait. Que ce soit surtout en Afrique, je dirais, mais c'est aussi, en fait, un peu partout dans le monde parce que moi, j'ai vu pas mal d'initiatives dans beaucoup de pays, même les plus développés. Donc, qu'est-ce que toi, tu en penses, en fait ? Quelles sont tes conseils par rapport à ces compétences et d'ailleurs, comment même les développer ou comment aller les chercher ? Merci, Idriss. Alors, pour moi, les premières soft skills, c'est l'éducation qu'on reçoit à la maison. C'est aussi de se dire que, au niveau du… dans un contexte professionnel, les mêmes règles de bienséance qu'on nous a apprises à la maison s'appliquent également. Donc, des soft skills qui sont en lien avec le respect des autres, la manière dont on va s'adresser à nos collègues, à nos supérieurs, aux personnes qu'on a vocation à encadrer, qui ont un rôle peut-être plus subalterne dans l'organisation. Tout ça, je pense que ça fait partie des soft skills. Et c'est ce qu'on présente, en fait. Même en entretien, je pense que dans la manière dont on va s'adresser aux gens, la manière dont on va s'asseoir, la manière dont on va répondre, ça dénote aussi de l'éducation qu'on a reçue et ça fait partie des soft skills. Et on va être jugé dessus. Je pense qu'il faut comprendre que quand on postule à un emploi, quand on travaille déjà, on a eu la chance d'avoir cet emploi, on va dire. On est toujours évalué par rapport à d'autres personnes qui sont aussi très bien formées et qui ont aussi les compétences que nous, on a. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre nous et notre personne ? C'est aussi la manière dont on arrive à s'intégrer et la manière dont on arrive à interagir avec les autres. Donc, la première des soft skills, c'est vraiment comment est-ce qu'on interagit avec les personnes. Et là, je pense qu'il faut trouver un bon équilibre entre le respect, la manière d'interagir comme ça respectueuse et aussi la manière de s'affirmer. Quand je reçois quelqu'un en entretien d'embauche et que cette personne est… On voit que cette personne est très préoccupée par le fait de projeter une image respectueuse. Voilà, je suis stagiaire ou je suis junior et je voudrais vraiment montrer que je vous respecte, madame. C'est très bien. Mais est-ce que dans cette attitude-là, tu arrives aussi à t'exprimer ? Est-ce que tu arrives à trouver le bon équilibre ? Parce que moi, si je fais entrer quelqu'un dans mon équilibre, c'est pour former cette personne et pour que, rapidement, elle puisse aussi être force de proposition. Donc, est-ce que tu arrives aussi à donner cette image-là ? Les autres soft skills, c'est du bon sens. Est-ce que j'arrive à l'heure ? Est-ce que je sais arriver à un rendez-vous à l'heure ? Est-ce que je sais gérer mon temps ? Si je te donne une tâche, est-ce que tu me dis que tu l'auras vendredi, est-ce que tu es capable de me la transmettre vendredi ? Si tu as une semaine pour le faire et que tu te rends compte que ce ne sera pas possible, est-ce que tu attends vendredi que je te relance pour me dire que ce n'est pas possible ? Ou est-ce que tu me dis déjà le mercredi, oui, je sais que je t'ai promis ça vendredi, mais en avançant dans la tâche, je me suis rendu compte qu'il y avait tel et tel challenge. Du coup, je compte l'adresser de telle ou telle manière et je pense que tu l'auras plutôt mardi prochain, plutôt vendredi. Ça, c'est aussi la gestion du temps. Un autre aspect des soft skills, c'est savoir grandir. En anglais, on dit teachable. Être enseignable. Est-ce qu'on peut t'enseigner ? Est-ce qu'on peut t'apprendre des nouvelles choses ? Est-ce que tu es dans une attitude de je cherche à grandir, même si j'ai le meilleur diplôme de mon pays, je ne sais pas tout et je suis dans une attitude ouverte d'apprentissage. J'ai eu en entretien une fois une personne qui avait un très, très beau parcours, très beau diplôme. Et quand on m'a posé une question qui avait très… Est-ce que vous avez eu… Quels sont les erreurs ? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'erreur que vous avez commise ? Est-ce que vous en avez appris ? Cette personne m'a dit qu'en sept années d'expérience, professionnelle n'avait jamais commis aucune erreur. Voilà. Donc, ça, c'est compliqué, en fait. C'est assez compliqué. Impossible, quasiment. Soit en face de moi, j'ai Superman ou Superwoman, soit c'est quelqu'un qui ne va jamais reconnaître ses erreurs. Donc, est-ce que cette personne-là, même si elle a un très beau parcours, est-ce qu'elle n'est pas arrivée au sommet de son parcours, en fait ? Parce qu'on ne peut plus lui apprendre quoi que ce soit. Moi, je sais que je fais toujours des erreurs. Après, il faut les assumer, il faut en apprendre et puis il faut aussi démontrer qu'on est capable d'apprendre de ses erreurs. Voilà. Donc, j'espère que ce sont des choses qu'on apprend pour la plupart à la maison. En tout cas, j'espère vraiment pour vous. Et puis, si vous ne les avez pas apprises, pareil, renseignez-vous. Regardez. Dans Google, vous avez beaucoup d'exemples de questions qu'on vous pose en entrevue, en interview, en entretien d'embauche. Et ça dénote, en fait, des questions de soft skills. En fait, en entretien d'embauche, on va vous poser trois types de questions. Toutes les questions qu'on vous pose en entretien d'embauche visent à répondre à ces trois questions. Est-ce que vous avez les compétences pour ce travail technique ? Est-ce que vous avez les compétences techniques et du coup, personnelles, relationnelles ? Est-ce que vous êtes motivé pour cet emploi ? Est-ce que vous n'êtes pas juste en train de chercher quelque chose en attendant mieux ? Et troisièmement, est-ce que vous pouvez vous adapter à la culture de l'entreprise ? Donc, la première et la dernière question qui est les compétences et est-ce que vous êtes un bon fit pour l'organisation ? Ce sont des questions qui souvent ont trait aux soft skills. Donc, si vous tapez, par exemple, 100 questions d'entretien d'embauche, vous allez voir qu'à part les questions techniques, à part les questions qui ont trait à la motivation, c'est beaucoup des questions sur les soft skills. Donc, posez-vous vous-même ces questions-là. Regardez si vous êtes au niveau et puis essayez de vous développer dans ce sens-là si vous n'êtes pas au niveau et surtout, arrivez à démontrer. Si vous pensez que vous êtes au niveau, arrivez à démontrer que vous avez ces compétences-là avec des exemples précis. Notamment, il y a la méthode STAR d'entretien d'embauche. Si vous tapez méthode STAR d'entretien d'embauche, vous allez voir de quoi s'agit. Là, on est pratiquement à 40 minutes, donc on ne va peut-être pas entrer dans les détails-là, mais je recommande juste pour plus de recherches, regardez la méthode STAR pour vous aider à démontrer en entretien d'embauche que vous avez ces soft skills. Voilà. Et aussi, du coup, ce que je voulais rajouter parce que je n'avais pas dit, c'est que toi, quand tu étais étudiant, tu as travaillé du coup à la radio, justement. Tu as travaillé à la radio et du coup, je crois que c'est grâce à ces petits boulots qu'on peut faire aussi aux travaux, à différents engagements qu'on peut avoir de bénévolat, qu'on peut forcément, ou en tout cas facilement, développer ces soft skills et les valoriser lors des entretiens dont tu as parlé. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si on peut parler de petits boulots dans la mesure où ce que je gagnais à la radio était supérieur à plus d'une fois et demie ma bourse d'étudiante. Ah oui ! Mais effectivement, ça m'a appris à gérer mon temps parce que c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. J'avais des engagements, j'avais des interviews, je rencontrais des personnalités. J'avais rencontré, notamment, j'étais étudiante en économie et j'avais créé une émission qui s'appelait « Le journal de l'économie » et dans lequel je posais des questions qui me préoccupaient en tant qu'étudiante en économie. Et du coup, j'avais rencontré le directeur de la dette au ministère du budget à l'époque et je l'avais fait venir pour qu'il nous parle un peu du service de la dette et qu'il nous explique comment ça fonctionnait, quel était le niveau du service de la dette, quelles étaient les implications sur le budget national. Et cette personne s'est retrouvée ensuite être un ministre des Finances très, très connu. Donc, faites vos recherches si vous voulez savoir le nom, je ne dirai pas le nom. Mais je pense que c'était la première interview que ce monsieur a bien voulu accorder à la presse. Il était même, je pense, un peu surpris qu'on l'appelle. Donc, pour moi, c'était extrêmement intéressant d'être force de proposition, de gérer mon temps, de savoir aussi interagir avec des personnes qui étaient pour le coup beaucoup, beaucoup plus seniors que moi et qui évoluaient dans des milieux très, très différents parce que j'avais le journal de l'économie. J'avais créé une émission qui s'appelait Art et spectacle dans laquelle j'invitais tous les artistes dont beaucoup sont devenus des amis jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je travaillais aussi au Centre culturel français et donc j'avais beaucoup de relations aussi avec la coopération française. Donc, les petits boulots aident effectivement à se découvrir déjà et à développer certaines compétences qui pourront nous être utiles toute la vie. Totalement. On va prendre quelques questions, du coup, sur de l'audience. La première question, c'est Myrti qui demande comment développer son réseau ? Ah ! Bonne question. Comment développer son réseau ? Il y a plusieurs manières de développer son réseau. Je pense qu'en tant que… quand on est, on va dire, soit étudiant, soit jeune travailleur, il faut déjà développer un réseau avec ses pairs parce que c'est un groupe avec lequel on va évoluer et il y a des préoccupations que nous rencontrons et dont les réponses vont se trouver plutôt dans notre groupe de pairs, en fait. Moi, ça fait, quoi, plus de 15 ans que j'ai quitté les bancs. Donc, aujourd'hui, si tu me demandes par rapport à l'apprentissage en France, comment ça se passe, je ne peux pas te dire parce qu'à mon époque, l'apprentissage n'était même pas ouvert aux étudiants étrangers. Si tu me demandes par rapport à quelles sont les astuces par rapport au titre de séjour, quand prendre rendez-vous, je ne peux pas te dire parce que ce sont des choses qui vraiment sont très, très loin pour moi et il faut s'essayer de complètement changer. Donc, déjà, je pense que quand on parle de développer son réseau, il faut avoir en tête de développer son réseau avec ses pairs. C'est très important. Et deuxièmement, je pense qu'il faut aussi utiliser les réseaux sociaux professionnellement, c'est absolument nécessaire d'avoir un profil LinkedIn. C'est la première étape. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont soit jeunes travailleurs, soit à la fin de leurs études qui me disent aide-moi à trouver un boulot et je dis OK, quand j'ai le temps, je réponds. Donne-moi ton profil LinkedIn et je peux te donner des orientations. Je peux te dire où chercher, je peux discuter très rapidement avec toi pour te donner des orientations. Et la personne me répond, je n'ai pas de profil LinkedIn. On est en 2021. Je ne sais pas ce qui sera le réseau dans cinq ans, mais aujourd'hui, en 2021, ne pas avoir de profil LinkedIn et dire à quelqu'un aide-moi à trouver du travail. Ce serait comme si je viens te voir, Idriss, et je te dis, Idriss, je suis en train de construire une maison, est-ce que tu peux m'aider à acheter des briques ? Et tu vas me dire, ah, c'est très bien, mais où est ton terrain ? Et je te dis, je n'ai pas de terrain. Je cherche déjà les briques. C'est très compliqué, en fait. C'est la base. C'est la base. Avoir un profil LinkedIn, c'est la base. Donc, on commence par avoir un profil LinkedIn qui est renseigné. C'est bien de mettre une photo, s'il vous plaît. Mettons une photo. Je m'adresse surtout aux jeunes femmes. Mettez une photo, s'il vous plaît. Parce que c'est compliqué pour un potentiel recruteur de voir un profil LinkedIn avec une photo de fleur où il y a ma fille qui rit à côté. Arrête. Une photo de fleur en profil, c'est compliqué. Parce que moi, je me dis, en voyant ça, je me dis, c'est quelqu'un qui n'assume même pas de mettre sa photo sur des réseaux sociaux. Comment est-ce que je peux m'attendre à ce qu'elle s'assume, à ce qu'elle puisse être réellement présente physiquement et avoir une voix au sein d'une équipe ? C'est très compliqué. Et je connais toutes les implications, mais il y a d'autres moyens aussi de gérer les désagréments que ça peut causer. Et je peux vous dire que même en mettant une photo de fleur, ça ne va pas vous éviter certains désagréments. Il faut trouver d'autres moyens de lutter contre ces désagréments. Donc, mettez une photo. Mettez une photo professionnelle. Donc, pas un selfie où on vous voit en soirée. Pas une photo où vous êtes avec des gens et vous avez juste découpé votre visage. J'ai vu une photo de quelqu'un qui était un maillot de bain coupé. Ici, ce n'est pas possible. Une photo où vous faites… Vous avez le droit de mettre une photo où vous avez le visage serré. Vous pouvez mettre une photo où vous avez la mine serrée. Mais sachez que quand je vois votre photo sur LinkedIn, je me dis « Voici le genre d'énergie que vous apportez au travail. » Donc, si c'est ça, vous avez la mine serrée et au travail, vous avez la mine serrée, vous estimez que vous êtes trop importants pour avoir une mine détendue. Je ne vous dis même pas de sourire, mais avoir une mine détendue, vous êtes trop importants pour ça. C'est très bien, mais assumez aussi que c'est comme ça qu'on va vous percevoir. Donc, si vous êtes… Quelle que soit l'attitude dans laquelle vous avez dans votre photo, c'est comme ça qu'un potentiel recruteur va vous percevoir. Une fois que vous avez ça, vous mettez aussi tout votre parcours professionnel. Vous le détaillez, pas forcément… Vous n'allez pas forcément dans les détails. Vous expliquez un peu ce que vous avez fait dans chaque poste. Vous mettez vos diplômes. Et à partir de là, je pense que vous pouvez faire des recherches. Vous pouvez ajouter déjà les gens dans votre réseau professionnel ou les gens que vous connaissez ou dans votre réseau personnel. Et à partir de là, chez leurs amis, vous pouvez commencer à ajouter des personnes. Si vous voyez une personne qui vous intéresse parce qu'elle est dans un domaine particulier, vous pouvez même lui envoyer un message sans être trop entreprenant, sans forcément lui dire « Idriss, je veux travailler dans l'aéronautique, trouve-moi du travail. » Mais en disant « Idriss, je vois que vous êtes dans l'aéronautique. Moi, je finis mes études dans un domaine connexe. Je vous propose de garder le contact. » Et Idriss va vous ajouter « Quand vous allez poster quelque chose, même si vous repostez une nouvelle, il va se souvenir de vous et éventuellement, il va répondre à vos posts. Et c'est comme ça qu'on crée des relations. On ne crée pas des relations juste sur le fait qu'on a décidé d'être en relation. Ça doit se faire de manière organique. Et c'est aussi valable sur les autres réseaux sociaux tels que Twitter, tels que Facebook, même si, pour moi, Facebook, c'est plus quelque chose que j'utilise à titre personnel. C'est vrai que j'ai une page, enfin, je n'ai pas une page, mais on peut s'abonner à mes posts Facebook. Mais j'ai tendance à garder le nombre de mes amis très restreint. On entre en relation avec des gens sur la base d'intérêts communs. Donc, le réseau, c'est ça. Est-ce qu'on a des intérêts communs ? Est-ce que quand je lis les posts de Idriss, il y a quelque chose que ça m'apporte ? Du coup, j'ai envie de la voir dans mes contacts parce que je sais que quand il va poster quelque chose, c'est quelque chose que je pourrais reposter qui pourra aider les personnes de mon entourage ou c'est une idée quand je vais lire, ça va me faire du bien ou ça va nourrir ma réflexion. Donc, pensez aussi à ce que vous apportez et surtout, je demande à Idriss de m'ajouter dans son cercle d'amis, ce cercle de connaissances LinkedIn où je suis Idriss sur Twitter, je m'attends à ce qu'il me suive en retour. Idriss ne me doit rien donc qu'est-ce que je propose à Idriss ? Et même en tant qu'étudiant, même en tant que lycéen, je peux proposer quelque chose à Idriss dans la manière d'interagir avec les gens, dans les idées que j'apporte, dans les informations que je retweete. Donc, pour moi, cultiver le réseau, c'est vraiment à propos de qu'est-ce qu'on apporte sur la table et ne pas forcément se dire je suis étudiant, je suis lycéen donc qu'est-ce que je peux apporter ? Non, il y a toujours quelque chose qu'on peut apporter. Voilà ce que j'ai à dire sans trop m'étaler sur le sujet. Merci. Merci en tout cas pour ce contenu enrichissant mais surtout en fait l'explication très détaillée. On va prendre la question du coup de Astro, Astoria qui demande quels sont les soft skills à avoir en tant que femme pour se faire respecter par des collègues hommes plus vieux que soi ? Moi, ce qui m'aide c'est de comprendre les dynamiques qui s'expriment en fait. Il y a des gens qui ne vont jamais vous respecter parce que vous êtes une femme. Ça, il faut juste pas l'accepter mais il faut juste le comprendre. Donc, si on est dans un environnement qui ne vous protège pas en tant qu'individu, il n'y a aucun moyen que cette personne vous respecte, vous témoigne du respect ou même soit d'accord pour entretenir une relation professionnelle qui soit positive. Voilà. Malheureusement, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Je pense qu'il faut déjà être conscient et puis, si c'est possible, être dans un environnement qui a conscience de ces enjeux-là et qui adresse ces questions-là. Derrière, il faut aussi utiliser les outils institutionnels qui sont à notre disposition. Donc, est-ce qu'on a un règlement intérieur qui empêche, par exemple, si cette personne-là va jusqu'aux insultes parce que vous êtes une femme, est-ce qu'il y a un règlement intérieur qui empêche ou qui, oui, qui empêche les collaborateurs de s'insulter entre eux ? Et quelles sont les voies de recours qui sont proposées ? Si c'est un subordonné, ça veut dire que derrière, c'est vous qui faites l'évaluation. Donc, est-ce que c'est un processus qui est respecté, qui est suivi ? Donc, il faut rester, je pense, procédurier dans le bon sens du terme. Il faut suivre les outils qui sont mis en place par l'institution. Et puis, il faut avoir conscience, en fait. Il faut avoir conscience qu'on a beau dénoncer, on a beau s'insurger, on a beau s'opposer. Il y a des gens qui, fondamentalement, ne vont jamais accepter d'être dirigés par une femme. Donc, soit ils vont le dire ouvertement, soit ils vont vous saboter. Comment vous gérez ça ? Et chaque cas est différent selon votre personnalité, selon l'institution dans laquelle vous travaillez. Et je parlais tout à l'heure de, au tout début, je parlais de ce qui était important pour vous en tant qu'individu dans votre vie, même en vous projetant, même quand vous êtes au lycée, quand vous vous projetez dans l'avenir. Et pour moi, c'était une des choses les plus importantes, c'est d'avoir cette liberté de me dire je ne veux pas être, entre guillemets, coincée dans un environnement où j'aurai à subir des choses qui portent atteinte à ma dignité. Donc, je pense que si je regarde mon parcours, tout ce que j'ai acquis comme outil, comme expérience, c'est pour avoir une certaine liberté de choisir, entre guillemets, les personnes avec lesquelles je travaille. parce que je suis à un niveau aujourd'hui où j'interagis avec le top management et c'est la personnalité de ces personnes-là qui influencent mon expérience au sein de l'institution. Donc, j'ai la chance aujourd'hui, comme beaucoup le savent, je travaille avec l'ancien premier ministre Mayaki, qui est une personne avec une très, très grande éthique de travail et cette éthique a une grande influence aussi sur la manière dont nous travaillons et sur ce qui est admis ou pas dans l'organisation. Donc, pour moi, ce sont le genre de choses qui sont importantes. Je travaille aussi avec une personne, je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous pouvez aussi beaucoup interagir avec celui que j'appelle mon boss, Imin Idrissadoum, qui est aussi quelqu'un qui a la même éthique de travail que moi et qui, du coup, je pense que ces deux personnes-là créent un environnement dans lequel certaines choses ne sont pas possibles. Des choses que j'entends qui se passent dans certaines entreprises ou certaines institutions, aujourd'hui, à l'agence du NEPAD, je peux dire qu'elles ne sont pas possibles. Pour moi, c'est la grande liberté et c'est mon luxe, en fait, en termes d'expérience professionnelle. Voilà. Super, merci. Merci beaucoup encore. et on a Kader, Kader Kané, qui fait des kudos. Donc, merci, en tout cas, d'être présent. Et on a pas mal de remerciements, en fait, d'Alo Diaz, qui te remercie pour ton temps et pour tout ce partage-là. Et la prochaine question, la prochaine question, on a Nuhu, Yaro, qui nous dit bonsoir, Madame Fatih, je tiens à vous remercier. et en fait, sa question, c'est j'aimerais savoir si je pourrais passer le concours de l'INSAE avec une licence en physique. Ah ! Il faudrait vérifier. Il y a une notification qui est envoyée chaque année, mais je pense que c'est précisé dessus. Il me semble que c'est licence en maths. Oui, licence en maths, il me semble. D'accord. Donc, il faut vérifier. Mais j'ai... Peut-être que ça a changé encore une fois. Mon diplôme de l'INSAE date d'il y a presque 20 ans. Donc, voilà. C'était pas à jour. D'accord. Merci à Jocelyn aussi qui donne des kudos, qui félicite. On a une autre question. On a une autre question, du coup, que je vais afficher. Je n'arrive pas à afficher les questions qui sont sur YouTube, mais celles de LinkedIn, j'arrive à les afficher. Du coup, je ne sais pas si tu arrives à voir aussi. En fait, ils demandent, c'est surtout par rapport à la gouvernance, du coup. Dans quelle mesure peut-on implémenter cette approche de gouvernance au niveau national afin d'atteindre efficacement les objectifs de développement durable de l'agenda 2063 ? Donc, c'est plus lié au... C'est plus lié à mon emploi actuel. Oui, c'est ça. On a 55 États membres dans l'Union africaine, donc il n'y a pas une réponse pour tous les États membres. Aujourd'hui, en plus, on est dans une situation sécuritaire assez compliquée pour certaines régions. On a la crise du Covid qui est passée par là. On a des priorités qui sont en train d'être revues pour beaucoup d'États membres. Ça dépend vraiment de la... Là, ça dépend vraiment de la volonté nationale, la volonté politique nationale. Et pour ça, je pense qu'il y a un rôle à jouer par les autorités. Il y a un rôle à jouer aussi par les citoyens, notamment dans les pays où il y a une décentralisation qui est en cours. Je ne veux pas oublier aussi tout ce qui peut être fait au niveau local. Et je vois avec plaisir qu'il y a de plus en plus de citoyens qui s'engagent dans la vie locale. Et nous, on est au service des États membres. On est là pour appuyer les États membres. Notre salaire, notre budget de fonctionnement, effectivement, on s'appuie sur la mobilisation des ressources et ce qu'on peut réussir à obtenir de nos partenaires techniques et financiers. Mais notre budget principal, en tout cas, le cœur de notre budget, il vient des États membres. Ça vient du budget national des États membres. Donc nous, on est au service des États membres. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller plus vite que les États membres. Et quand je dis États membres, je dois me rappeler d'une anecdote. il y a une femme qui est consultante en organisation et qui anime aussi des séminaires et que mon équipe avait sollicité pour animer un événement de niveau ministériel il y a deux ans. Et quand on préparait cet événement, on avait fait venir des secrétaires généraux, des ministres de différents pays et on voulait aussi faire intervenir la société civile à travers la jeunesse, etc. Et quand je parlais avec cette dame-là, je lui disais alors d'un côté, on aura les États membres qui vont venir présenter leur stratégie, qui vont venir présenter les résultats qu'ils ont eu dans le domaine en question et puis ensuite, on aura la société civile. Et en fait, dans mon discours, j'opposais les États membres. Donc pour moi, c'est la manière dont on parle dans mon domaine qui est donc les ministres et les secrétaires généraux. d'un côté et la société civile de l'autre côté. Et à un moment donné, elle m'a dit, madame, attendez, il faut vraiment que je vous arrête parce que les États membres, ce n'est pas que les gouvernements. Les États membres, c'est aussi les citoyens. Donc moi, ça m'embête quand vous dites les États membres d'un côté et la société civile de l'autre. Les citoyens, c'est aussi les États membres. Donc nous, quand je dis qu'on est au service des États membres, on est au service des peuples de ces pays qui ont porté à leur tête un certain gouvernement, un certain gouvernement, qui a mis en place un certain gouvernement. Donc pour moi, tout doit venir de la base. Tout doit venir de vous qui nous écoutez, de ce que vous voulez faire de votre pays, de comment vous comprenez aussi la gouvernance, comment vous pouvez faire pression, comment vous pouvez travailler avec vos élus locaux, vos élus nationaux pour faire avancer certaines priorités. Donc on est encore une fois à votre service. Voilà. Super. Merci pour ta réponse. Du coup, il y a Kader qui a ajouté par rapport à la question du réseau Give and Take, il faut donner, donner, donner et partager pour qu'un jour en fait, on puisse demander facilement. Donc c'est très intéressant ce que vous disiez. Tout à fait. Et Kader, c'est un très bon exemple parce que sans dévoiler forcément toutes nos relations, moi je ne peux rien, aujourd'hui, je ne peux rien refuser à Kader. Je ne peux rien lui refuser parce qu'il m'a témoigné de tellement d'amitié qu'on est dans cette situation aujourd'hui. que c'est mon petit frère adoré. Voilà. Super. J'ai une autre question du coup, un peu délicate que beaucoup se posent, mais je pense qu'il n'est pas à notre niveau. Du coup, aujourd'hui, ici, il faut qu'il dise, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une fuite de cerveau dans certains pays africains. Les yeux, souvent, à la retraite, ne veulent pas créer de la place pour les jeunes diplômés. Que faire face à cette situation ? Du coup, je ne sais pas si tu as un élément de réponse. Encore une fois, ça dépend de la politique nationale, ça dépend de la volonté du peuple, ça dépend de la volonté des autorités qui est censée aussi porter la volonté du peuple. Donc, nous, en tout cas, je sais qu'au niveau de l'Union africaine, on met en place des mécanismes qui assurent un certain renouvellement du staff, une certaine représentation des femmes à tous les niveaux. Si vous connaissez, si vous vous intéressez un petit peu, pardon, à la commission de l'Union africaine qui est formée aujourd'hui de huit commissaires, ce sont des hautes personnalités qui ont rang de ministre et qui dirigent les différentes stratégies, la mise en œuvre de stratégies dans les différents secteurs, ces huit commissaires sont, leur élection, leur nomination, c'est leur élection plutôt. Le processus d'élection est conçu de telle sorte qu'on ne peut avoir que quatre femmes et quatre hommes. Voilà. Et en plus de ça, on a des représentants de chaque région. Donc, on a, nous, on réfléchit en termes de cinq régions. le sud, l'est, le nord, l'ouest et le centre. Et on a des représentants forcément de chaque région et on a quatre hommes et quatre femmes. Et ça, c'est la volonté qui se manifeste de manière très concrète. Je sais qu'aujourd'hui, dans la nomination des directeurs, on regarde aussi beaucoup l'équilibre de genre et ce sont des sujets sur lesquels on est extrêmement, extrêmement sérieux. Donc, voilà, après, la manière dont sont gérés les états, ça dépend vraiment des états et quand je dis états, ça englobe tout le monde. Voilà. Totalement, je suis totalement d'accord. On va prendre des questions dans l'audience YouTube. Du coup, on a, on a, on a Myriam qui demande comment faire comprendre ses grandes ambitions à son mari. On va virer vers le conseil matrimonial. C'est une bonne question et je pense que c'est, c'est des sujets dont il faut discuter très, très tôt, en fait. Il faut discuter très tôt avant même de décider de se marier, je pense. Je pense que c'est ça qui facilite la mise en œuvre ensuite et l'atteinte de ses ambitions. Il faut être, je pense, très ouvert même quand on se rencontre, même quand on est dans une phase d'approche où on essaie de se présenter sur ce qu'on pense être le meilleur jour. Ce qui est compliqué, c'est quand on présente un certain visage à un moment donné et qu'en fait, on a enfoui nos vraies ambitions quelque part parce qu'on ne peut pas forcément faire peur à l'autre personne et qu'au bout de deux, trois ans, ça devient insupportable de se cacher. On dit qu'il faut absolument en parler. Donc, voilà, il faut en discuter le plus tôt possible mais sinon, ce n'est jamais tard. Ce n'est jamais tard pour ouvrir le canal de communication, discuter et c'est tout un chemin en fait. Aujourd'hui, c'est la carrière, demain, ça peut être d'autres sujets mais voilà. Moi, je ne suis pas conseillère matrimoniale, c'est vrai que je suis mariée depuis presque 20 ans mais voilà, c'est l'expérience personnelle et ce que j'ai pu observer autour de moi, c'est le dialogue, le dialogue, le dialogue, le dialogue, vraiment se présenter. Je pense que, j'en avais parlé la dernière fois sur Facebook, je pense que le foyer, le couple doit être l'endroit où on s'autorise à être le plus vulnérable le plus vrai possible et où on ne devrait pas jouer un rôle. Donc, normalement, si on est dans cette optique-là, la personne doit nous connaître et si on n'en est pas encore là, il faut amener la personne à nous connaître petit à petit et se dévoiler et puis parler de ses ambitions. Voilà. Notamment. Du coup, on a aussi une autre question d'Aminou qui demande selon vous, des étudiants souhaitant travailler dans les organismes internationaux, comment devraient-ils s'y prendre? Très bonne question. Très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir quand on est dans les organismes internationaux, c'est vrai que souvent les gens me disent j'aurais bien aimé travailler dans les organismes internationaux, malheureusement, je n'ai pas fait de développement international. Ça, c'est une grosse, grosse erreur parce que les organismes internationaux, ce sont des institutions comme les autres, ce sont des organisations comme les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pratiquement tous les métiers sont représentés. On a un service achat, on a un service informatique, on a une direction financière, on a un service juridique, on a un service communication. donc je pense qu'en plus de tout ce qui est développement international, programme, etc., il y a beaucoup de métiers en fait qui existent. Il ne faut pas forcément se dire qu'on doit se réorienter. Ensuite, pour arriver au développement international, c'est vrai que c'est bien de faire des études dans le développement international, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs manières d'approcher ces sujets-là. On a aujourd'hui des experts en agriculture qui travaillent sur des sujets qui ont trait à l'agriculture. Une de mes collègues, elle est spécialiste en réseau informatique. Elle est à la tête d'une métier qui est assez importante. Moi, je suis arrivée au NEPAD. Originellement, j'étais consultante en organisation, en management. Je suis arrivée, comme directrice de cabinet du docteur Mayaki. J'ai eu la chance, c'était une bonne concordance d'événements parce que l'organisation était en train de traverser une période de réorganisation, de transformation. C'était ce que j'avais fait pendant les dix années précédentes, la transformation des organisations. C'est ce qui m'a aidée à entrer au NEPAD et une fois là-bas, j'ai eu la chance que l'organisation a bien voulu me confier des travaux qui avaient plus trait à mise en œuvre de programmes. C'est comme ça que j'ai transitionné du cabinet au programme. J'ai un collègue qui est arrivé à l'Union africaine en tant que directeur des ressources humaines et de l'administration qui aujourd'hui a pu transitionner aussi vers les programmes. Donc, il faut se dire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent aux organismes internationaux. Ce qui est intéressant de faire, c'est de s'abonner aux pages de ces différents organismes, s'abonner à des pages telles que d'Evex qui regroupe des offres d'emploi de tous les organismes, celles des Nations Unies aussi. Je pense que le site Carrière des Nations Unies est très régulièrement mis à jour. Ça nous donne une perspective beaucoup plus large de ce que peuvent être les opportunités. Et une deuxième chose qui est intéressante de faire, on parlait de LinkedIn tout à l'heure, c'est de regarder les différents profils des personnes qui travaillent dans ces organismes-là. Donc, on peut faire une simple recherche UNDP ou PNUD et puis il y a tous les profils UNDP qui vont sortir, PNUD, pardon, qui vont sortir, UNICEF, etc. Et quand vous regardez ces profils-là, regardez surtout les personnes qui sont assez seniors parce que ça vous donne une idée de la trajectoire. Donc, soit ce sont des personnes qui ont évolué au sein de l'organisme en question, soit ce sont des personnes qui sont arrivées en milieu de carrière et ça vous donne une idée des différentes passerelles. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut se projeter le plus loin possible parce que ça donne une idée de ce qui est possible, de ce qui a été fait, mais même si ce qui est possible n'est pas restreint à ce qu'on peut voir, on peut toujours créer des chemins qui n'ont pas été créés, mais ça nous donne, ça élargit un peu notre champ de vision et ça nous permet de, à partir de ces informations-là, déduire ce qui est possible pour nous, encore une fois, à partir de l'endroit où on est, à partir des compétences qu'on a, à partir des qualifications qu'on a et des opportunités auxquelles on peut prétendre à l'instant T. voilà, j'espère que c'est assez clair. Une autre question du coup de Nuhu, cette fois-ci, qui demande du coup comment est-ce possible que vous ayez étudié dans un domaine et travaillé dans un autre différent, un autre domaine différent ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis ingénieure en statistique avec une option démographie et qu'ensuite, j'ai fait un Master of Business Administration et à partir de ce MBA, j'ai travaillé en tant que consultante en management et organisation. J'ai travaillé en Europe pendant près de 10 ans où je, au début, je participais, après, je mettais en œuvre des projets de transformation des organisations, des projets d'excellence opérationnelle et ce sont des compétences qui sont applicables dans toutes les organisations en fait. quand on a, par exemple, travaillé sur la transformation d'une fonction très importante dans des plus grands acteurs de la distribution en France, je pense qu'on peut, derrière, s'adapter assez facilement à d'autres sujets de transformation des organisations. On a une idée assez précise des différents aspects à aborder. Donc, c'était un domaine qui était, enfin, c'était une expérience qui était assez généraliste et moi-même, ce que je voulais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais rester assez flexible dans mon parcours et c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester généraliste le plus longtemps possible. donc, c'est à partir de ce moment-là que, quand le poste de directeur de cabinet du Premier ministre Mayaki s'est ouvert, j'ai vu que c'était un poste de coordination, que c'était un poste qui touchait à des sujets que je connaissais déjà. J'ai tenté ma chance, je me suis fait aider par mon entourage et quand je dis mon entourage, c'est principalement mon époux qui a compris que c'était pour moi un projet extrêmement important quand je postulais à ce poste-là. J'ai investi énormément de temps et c'est du temps que j'ai pris, que je n'ai pas du coup consacré à ma famille et c'est comme si je préparais un examen en fait. Pendant deux mois, j'ai vraiment travaillé à fond dessus donc je me suis fait aider matériellement par mon mari et je me suis fait aussi accompagner par un coach que j'ai payé qui m'a aidé à préparer mes entretiens d'embauche et on connaît la suite. Donc c'est un mélange à la fois d'être au bon endroit au bon moment parce que pour moi j'étais aussi dans l'optique de retourner travailler en Afrique, d'aussi avoir la chance d'avoir un entourage qui vous soutient et d'avoir le revenu en tout cas le revenu disponible pour investir dans cette activité qui était pour moi mettre toutes les chances de mon côté pour obtenir ce poste-là. Voilà. Totalement. Du coup, on va prendre les quelques dernières questions donc n'hésitez pas à les poser dès maintenant avant qu'on termine cette séance de live. On a dépasse le temps avec nous. C'est ça, c'est totalement. Je me trouvais un peu ambitieux mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Du coup, on va prendre trois dernières questions et après, on clôture. Du coup, il y a Sani Rabbe qui demande quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le partenariat avec des pays membres. Alors, comment je peux répondre à cette question tout en préservant, en respectant la réserve diplomatique ? Je pense qu'une des leçons qu'on a apprises au cours des dernières années, c'est de vraiment prendre le temps de traduire nos projets à un niveau national. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre travail, c'est de mettre en œuvre des stratégies continentales au niveau régional ou national. Ça veut dire qu'on va travailler par exemple sur une stratégie qui a été adoptée par les chefs d'État et des gouvernements dans le cadre de l'agenda 2063 et on va traduire ces orientations-là à un niveau national. En général, on va prendre idéalement cinq ou dix pays. On aime bien prendre un multiple de cinq parce que ça nous permet d'avoir une représentation géographique parfaite et on va très concrètement, ce qui va se passer, c'est que le Premier ministre Mayaki va écrire un courrier au ministre des Affaires étrangères de ce pays et lui dire voici ce projet que nous prévoyons de mettre en œuvre, ce programme. Nous réfléchissons à inclure votre pays dans la liste des pays pilotes. « Est-ce que vous pouvez nous mettre en relation avec le ministère de tutelle ? » Et on va recevoir une réponse du ministre des Affaires étrangères qui va nous mettre en relation avec le ministère de tutelle. Et là, nous, en tant que programme, on rentre dans la discussion et on va prendre attache. À l'époque, on voyageait parce que ce sont des discussions qui se font plus facilement face à face et on va présenter le projet. Ça se fait de l'adoption de ce projet. Et je pense que là où on commence à être plutôt très bon, c'est qu'on prend vraiment le temps de présenter ces projets individuellement à chacun de ces pays-là et d'adapter autant que faire se peut tout en respectant les grands principes directeurs du projet ou du programme, de l'adapter aux réalités des différents pays. On a par exemple un projet qui est mis en œuvre simultanément au Rwanda et au Bénin. Vous voyez ? Donc, l'approche que vous allez avoir avec les autorités rwandaises en tant qu'agence du NEPAD, elles ne sont pas forcément les mêmes que vous allez avoir avec les autorités béninoises. Mais le résultat, c'est que tous ces projets-là doivent concourir à l'atteinte des mêmes objectifs pour qu'on puisse derrière aussi comparer les résultats et l'impact surtout. Donc, c'est ça une des difficultés, je pense. C'est malgré le fait qu'on a envie d'aller vite, malgré le fait que souvent ce sont des projets qui sont mis en œuvre avec des fonds, des partenaires au développement, il faut vraiment prendre le temps de créer cette relation et ce sont des relations finalement qui se créent entre les ministères et nous à un niveau presque personnel. Même si on représente une institution, derrière, il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui à un moment donné vont se regarder dans les yeux et qui vont s'expliquer et qui vont s'accepter et qui vont être d'accord pour avancer vers la même direction. Donc, voilà ce que je peux répondre. Super, merci. Du coup, on va prendre une dernière question et ça sera sans finir. La dernière question, c'est Myrti qui nous demande combien de langues faut-il parler pour travailler dans les organisations internationales ? La réponse officielle, c'est qu'il faut parler au moins, pour l'Union africaine, il faut parler au moins une langue de l'Union africaine, une langue officielle de l'Union africaine et elles sont au nombre de six, dont le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'arabe. Je pense qu'il y a le Swahili, je ne sais pas si la sixième c'est le Swahili. Il faut en parler au moins une. Ça, c'est la réponse officielle. Ce que je peux vous dire en plus, et ce n'est pas une réponse officielle, c'est juste une expérience personnelle, c'est que ma langue de travail, personnellement, c'est l'anglais. Aujourd'hui, mon assistante de direction parle français, elle est kenyanne, mais elle parle et elle écrit aussi le français. Mon autre collaborateur qui est mon PMO est aussi francophone, donc il parle français et anglais. Amine, dont je parlais tout à l'heure, qui est mon boss, parle français. Le boss, donc le premier ministre, parle français, mais quand on va s'écrire des mails, ça va être en anglais. La langue, par défaut, c'est l'anglais. Sauf si je sais que ce message-là n'a pas vocation à sortir d'une conversation à deux ou à trois. Parce que quand on va entamer une conversation, une discussion, on va peut-être avoir besoin de faire entrer une troisième personne dans la boucle. ou alors on doit pouvoir être en mesure d'envoyer ce message à une autre personne pour qu'il puisse mettre en œuvre. Et dès qu'on sort de ce cercle de personnes que j'ai citées, il y a une autre personne qui travaille aussi sur un des gros projets qu'on a en ce moment qui est 100 000 PME dont je parle souvent sur les réseaux sociaux, il est aussi francophone. Mais dès qu'on sort de ce cercle-là, nos collègues parlent anglais. Donc, ma langue du travail aujourd'hui, à 95%, c'est l'anglais. Les documents que je reçois des équipes, c'est en anglais. Évidemment, quand on écrit un ministre d'un pays francophone, on va l'écrire en français. Mais souvent, le drap va être fait d'abord en anglais et après, on va chercher à le traduire en français. Donc, encore une fois, vous pouvez parler n'importe quelle des six langues de l'Union africaine. Très bien. Mais ma réalité, c'est ça. Et je pense que c'est un peu la réalité de la majorité des collègues francophones qui travaillent au sein de l'Union africaine. Je pense que dans certains organismes, il est bien précisé qu'il faut parler l'anglais. Donc, beaucoup de postes, ils précisent qu'il faut parler l'anglais. Nous, en tant qu'Union africaine, on ne vous dit pas ça. Mais il y a les réalités du terme aussi. Voilà. D'accord. Super, super. Et merci, en tout cas, à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Donc, on vous remercie et on espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à nous faire remonter au feedback. On les affichera. et du coup, on est quasiment à la fin maintenant et quels sont tes conseils pour ceux qui nous regardent tes derniers conseils ? Je voudrais juste… Alors, ce n'est pas un conseil, c'est juste un constat pour les femmes, les jeunes femmes. Je ne sais pas combien elles sont. Je ne sais pas si tu as pu faire un peu un sondage et avoir une idée de la représentation des femmes. Je voudrais revenir à la question qui a été posée. comment faire comprendre mes ambitions à mon mari. Et c'est un constat. Je n'aime pas trop donner des conseils, surtout depuis que je suis officiellement coach. Tu sais, les vrais coachs ne donnent pas de conseils. Les vrais coachs orientent et aident les gens à trouver leurs propres réponses. Mais il y a un constat qui a été fait qui dit que… On a regardé les femmes qui étaient arrivées à un certain niveau de réalisation professionnelle. Et donc, ce n'est pas prescriptif, c'est descriptif, c'est-à-dire qu'on décrit une situation. On regarde ces femmes-là et on a trouvé uniquement deux exemples. Quand on considère leur vie personnelle, on a trouvé uniquement deux exemples. Soit ces femmes avaient un époux ou un compagnon qui les soutenait entièrement, activement dans leur carrière professionnelle, de la même manière où on s'attend qu'une femme soutienne son mari, soit c'était des femmes qui n'avaient pas de conjoint. Donc, il y a deux cas. Quand on veut avancer, quand on veut atteindre certains objectifs professionnels, on ne trouve que ces deux exemples. On ne peut pas trouver un exemple d'une femme qui a atteint un certain niveau avec quelqu'un qui ne la soutient pas entièrement. Et quand on commence à avoir une famille et à être parent, on se rend bien compte de ce que ça veut dire ce soutien entier et actif. Parce que surtout quand on commence à avoir des enfants, il est très facile pour un homme qui ne fait rien. Dans le fait qu'il ne fait rien, en fait, il est en train de bloquer son épouse. Alors qu'il peut dire je te soutiens, tu peux aller être médecin, c'est très bien. Je te soutiens, tu peux continuer ta carrière de médecin. Mais du fait qu'il ne fasse rien et du fait aussi qu'il ait certaines exigences par rapport à ce que cette femme doit faire, il est en train de bloquer sa carrière professionnelle. On a vu des femmes qui étaient médecins et qui devaient se débrouiller entre la garde. Donc on sait que la garde s'il est 24 heures ou 48 heures d'affilée, je ne sais plus. En tout cas, il faut une grande disponibilité. Elle devait se débrouiller entre cette exigence professionnelle et l'exigence d'un mari qui dit très bien, tu peux être médecin mais moi, je ne mange que ta nourriture et ta nourriture elle va être préparée fraîchement tous les jours. Donc tu ne peux même pas cuisiner et mettre au frigo, il faut que ce soit préparé tous les jours. Mais je te soutiens. Donc vous voyez déjà, c'est un exemple où quelqu'un sans forcément être violent, sans forcément être abusif déjà, a apporté une forme de restriction dans les ambitions de son vie. Donc, pour les femmes, surtout celles, les jeunes filles qui sont en train de considérer à la fois avoir un foyer, une vie professionnelle, concilier les deux, il faut vraiment beaucoup, beaucoup parler avec la personne que vous considérez et il faut arriver dans une situation, en tout cas, c'est ce que décrit la recherche, si vous voulez mener de front les deux, il faut que vous soyez dans une optique où vous vous soutenez mutuellement. Et les femmes, nous, on est, surtout quand on parle, je pense que la majorité des personnes qui te suivent et les drissons du Niger, nous, on est formés à soutenir nos époux, on est formés à la maison depuis qu'on a 6-7 ans, on est formés à tenir une maison, à soutenir notre époux, tout le travail émotionnel de l'homme rentre à la maison, on lui parle gentiment, il sait qu'il va trouver un environnement de calme, etc., on sait qu'on sait le faire. Maintenant, je pense qu'on est dans une période transitoire de l'histoire, l'histoire des femmes, l'histoire des peuples, il faut trouver des mécanismes qui vont se mettre en place, ça va prendre le temps que ça va prendre, il faut trouver de nouveaux modes de fonctionnement et en tout cas, ce que montre la recherche, c'est ça, c'est que pour avancer, il faut se soutenir activement, activement, mutuellement. Voilà, donc j'espère que ça va servir, que ça va nourrir la réflexion de certaines de nos soeurs. Voilà. Vous avez entendu et j'espère en effet que ça va vous être utile et que tout ce qu'on s'est dit ici, vous l'avez noté quelque part et que vous allez y revenir. En tout cas, c'est sur la chaîne, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le regarder autant que vous voulez, en tout cas, nous, on le garde pour vous au chaud ou au frais si vous préférez. Donc, on vous dit du coup à très bientôt et voilà et bonne journée, bonne fin de week-end et surtout et bon début de semaine aussi. À très bientôt. Bye bye. Merci, au revoir. Je vais mettre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501